Je vais vous présenter mon nouveau livre, le RER, nos lignes de vie, qui est en fait un récit-essai que je publie dans la collection Nouvelles mythologies chez Robert Laffont. C'est une collection qui est dirigée par Mazarin Pinjot et Sophie Norman. Ça s'appelle Nouvelles mythologies parce que c'est basé, ça réactualise les mythologies de Roland Barthes en s'intéressant aux mythologies contemporaines. La question c'est de se demander quelles sont les mythologies d'aujourd'hui. Dans la collection il y a eu par exemple un bouquin sur les super-héros, il y a eu plusieurs sujets qui ont été traités sur Ikea, de ce qui se fait aujourd'hui. Et donc moi quand on m'a contacté pour cette collection, j'ai tout de suite pensé au RER pour une raison toute bête, c'est que ça fait 35 ans que je le prends et que j'ai accumulé pas mal d'espaces de vie, d'expériences de vie en 35 ans. J'ai calculé que ça représentait en termes d'heures une année entière de ma vie. Donc je me suis dit voilà, quand on passe un an quelque part, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Et moi il m'a semblé que le RER, qui veut dire Réseau Express Régional, portait une parole aujourd'hui en fait qui disait des choses à la fois sur la société, des choses sur moi-même. Et donc dans ce récit j'ai ça un petit peu d'articuler l'individuel et les collectifs. Et ce qui est déjà intéressant dans le RER, c'est qu'en fait, c'est vraiment, moi je suis née en 1965, le RER a été envisagé en 1960 et c'est typiquement une création des Trente Glorieuses. C'est-à-dire que c'est cette période de grande croissance en France et en Occident, enfin en Europe en tout cas, où pendant une trentaine d'années, de 1945 à 1973, on a eu une forte période de croissance, on a eu le développement de la société de consommation. Et à travers ça, toute une espèce d'optimisme et aussi de diffusion dans la société de valeurs assez progressistes, notamment des conquêtes sur la condition féminine. Et donc le RER est arrivé à ce moment de forte croissance, où en gros on voulait trouver une solution à l'idée qu'à l'époque, on devait pouvoir emmener les banleusards, donc je suis banleusard depuis un demi-siècle, vers Paris où à l'époque étaient les emplois. Et le problème c'est que tous les grands ensembles qui se sont construits après-guerre n'avaient pas de moyens de transport pour emmener les hommes et les femmes qui travaillaient à Paris travailler et qui passaient un temps fou dans les transports communs. Donc on a créé ce réseau pour relier Paris et la banlieue et puis pour donner des connexions entre l'ERER et le métro parisien. Et surtout permettre aussi d'une part de relier Paris et la banlieue et de traverser en même temps Paris et donc de mettre tout ça en communication. Ce qui est frappant c'est qu'au moment où on inaugure l'ERER en 77, en fait la crise est déjà arrivée depuis 4 ans et que tous les problèmes de pollution, de saturation d'espace se posent déjà et qu'on passe à une autre époque. Et que l'espèce d'utopie réelle et fondée qui a prévalu dans les premières années du RER, petit à petit, et c'est là où j'interprète une mythologie, ça a un petit peu transformé, voire même complètement retourné, c'est qu'à l'origine si c'était quelque chose qui était symbole de vitesse, de victoire sur l'espace, de mise en relation de gens différents, de manière assez égalitaire, les choses se sont un petit peu inversées, voire complètement retourné avec le temps. Et qu'aujourd'hui si je dois moi faire part de ce que je vis dans l'ERER et surtout de ce que j'observe autour de moi, de ce qu'on me raconte, et c'est ça qui m'intéressait dans le livre, les choses sont assez différentes. On est passé de l'espace et du temps maîtrisés à un temps complètement délirant et complètement fou dans l'ERER puisqu'il est saturé, la région Île-de-France est saturée. En m'intéressant un petit peu aux chiffres sur l'Île-de-France, j'ai appris, l'Île-de-France représente 2% de la superficie française et elle concentre 19% de la population. Ce qui était un symbole de vitesse, d'un côté pratique, d'un côté agréable quasiment, devient évidemment tout le contraire, ça devient quelque chose de saturé. Et surtout, et là c'est plus quelque chose que j'ai analysé par rapport à mon ressenti personnel, ce RER à la base qui était un petit peu l'idée qu'on mette des gens en relation, des gens différents, en l'occurrence les parisiens et les franciliens, il est devenu une espèce de marqueur social. Quand vous dites « je prends le RER », ça dit beaucoup de choses. Je partais d'une expérience assez pratique, c'est-à-dire c'est l'idée de se déplacer, d'un train que j'emprunte comme des millions de gens. Et en fait, en m'y intéressant, c'est en ce sens où je vois une mythologie, le RER ça porte une parole, on se rend compte que ça dit beaucoup de choses sur l'aménagement d'espace, sur la société telle qu'elle est aujourd'hui, sur la ville, sur l'aménagement de la ville. Et enfin, ça dit beaucoup de choses sur les individus, puisque je cite beaucoup dans mon livre « Les travaux de Marc Auger », un ethnologue qui a fait deux livres très très beaux sur le métro, il s'appelle « Un ethnologue dans le métro » et « Le métro revisité ». Et dans ces deux textes qu'il a publiés à 25 ans de distance, qui sont vraiment très beaux, qui sont des autobiographies ethnologiques, on est un petit peu à la croisée, c'est ce que j'ai essayé de faire entre l'essai, le récit et le reportage, dans son bouquin, il montre bien qu'en fait, lui, la ligne de métro qu'il a pris toute sa vie, en tout cas toute sa jeunesse, elle constitue une ligne de vie, c'est ce que donne le sous-titre de mon livre, et qu'elle dit des choses sur la personne qui emprunte la ligne, c'est qu'en fait, en gros, dis-moi quelle ligne tu es, tu prends et je te dirai qui tu es. Et donc la mémoire de ma vie, mais qui est une mémoire individuelle et collective, se trouve pour beaucoup dans le RER. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada